Et salut les pixous et bienvenue dans ce premier blog crématogaster scutellaris aujourd'hui nettoyage et pour ça on aura besoin principalement d'une pince à épiler bien sûr et du coton là j'en ai beaucoup en main je vais en avoir vraiment pas beaucoup besoin mais c'est parti toujours avec l'air de chasse qui vient de chez Hantows vraiment une aire de chasse top surtout qu'elle n'a pas bougé je n'ai pas chauffé du tout elle n'a pas bougé par contre la grosse honte j'ai honte de vous montrer ça c'est vraiment vraiment très très sale il y a de la pourriture partout il y a deux jours il y avait vraiment rien tout est dégueulasse donc vraiment je vais devoir faire attention à ça là on voit tout est crapuleux c'est vraiment dégueulasse mais la gynes par contre elle se porte super bien la population augmente tranquillement elles doivent être une trentaine je ne les ai pas compté mais tout se passe super bien d'ailleurs en parlant de crématogaster scutellaris c'est vraiment la meilleure espèce pour commencer moi c'est la première que j'ai eu avec l'élasus noir que j'avais mais que j'ai relâché pour des raisons personnelles que j'explique dans mes autres vidéos tout simplement j'étais chez un gars qui voulait pas enfin j'étais en colloque chez mon meilleur pote qui voulait pas en fait de fourmis chez lui ce que je peux comprendre et moi je les ai relâché dans mon jardin enfin le jardin de mon père elles y sont toujours donc j'ai tout recommencé et des crématogaster c'est la première espèce que j'ai acheté j'en suis super content elles sont vraiment chouettes elles sont top vraiment j'adore très belle réussite surtout que quand on sait que la deuxième année et en général l'année d'explosion c'est vraiment top voilà petit nettoyage fait en une minute 30 top chrono franchement j'aurais dû le faire avant et là on a l'air de chasse qui est fini pendant ce temps et ben il ya les deux patrouilleurs qui ont faim je les nourrirai un petit peu après ainsi que faire le nettoyage ici je voulais juste vous montrer quelque chose c'est que les crématogaster n'ont absolument pas bougé j'ai bougé leur tube alors je n'ai pas secoué non plus mais elles sont hyper calmes pour les débutants c'est vraiment vraiment la meilleure espèce selon moi bien sûr voilà donc d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que les petites gamelles comme ceci je les ai aussi acheté chez hantouse c'est pas mal quand vous avez surtout des grosses colonies un mois au niveau où elles sont ça vaut pas vraiment la peine mais je trouve ça vraiment pas mal sauf que quand vous les achetez vous en recevez deux donc attention parce que moi j'en avais acheté une par colonie quand j'avais quatre colonies du coup j'en ai retrouvé j'en ai huit ça fait quand même un petit peu beaucoup mais je vais savoir les utiliser donc quand les setups auront un petit peu grandi ça sera très utile pour mettre les graines par exemple d'émessor angularis ou alors mettre mes abreuvoir comme ça pas de contact avec le sable et pour nourrir les protéines ça peut être pas mal aussi donc voilà si vous avez un truc à compléter sur une commande hantouse faites vous plaisir moi je trouve en tout cas c'est bien sûr personnel que c'est pas mal et de tête ça coûtait pas très cher du style 1,50€ donc hantouse pour débuter en général c'est top je mets un peu de coton comme ça elles peuvent refermer leurs tubes ça a l'air de leur plaire sinon elles n'ont pas besoin étant donné qu'elles n'ont que des nymphes nues et voilà ces petites crapules elles arrivent quand même à s'enfuir elle est vraiment trop mignonne en train de se battre avec mes poils mes poils de main bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous les pixels n'hésitez pas à regarder les autres vidéos surtout commenter c'est toujours bien pour le renforcement et la caisse si vous avez apprécié et d'ailleurs si vous n'avez pas apprécié faites le savoir salut